Je le présente, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, c'est un amendement qui avait été présenté en commission et qui a été adopté en commission. Donc, il s'agit de la situation des chambres de commerce et d'industrie qui ont connu une baisse des ressources relativement importantes entre 2015 et 2017, qui continuent à avoir une diminution de leurs ressources, qui est envisagée notamment dans la loi de finances 2019, avec une diminution de 400 millions entre 2019 et 2022. Nous avions d'ailleurs eu un rapport de nos collègues Stella Dupont et Valérie Opelte qui indiquaient que la taxe aux frais de chambre assure plus de deux tiers du financement de la mission appui aux entreprises. C'est dire que les chambres de commerce et d'industrie ont un vrai rôle auprès de tout le monde économique et assurent un maillage territorial jusqu'au plus loin des territoires. Et en cette période de crise, leur rôle a été essentiel. Cela a été des acteurs qui sont intervenus en termes de prévention, qui ont anticipé, qui ont été une oreille très attentive. Elles sont intervenues au titre de conseils, d'échanges, d'éclairages. Cela montre que les besoins des entreprises à l'égard des chambres de commerce et d'industrie sont très importants. Je crois qu'à un moment où les entreprises vont encore connaître des bouleversements économiques, des difficultés à la rentrée, leurs conseils sont des éléments extrêmement importants. Et la non-soutenabilité financière qui est celle qui existe aujourd'hui met en difficulté les missions essentielles de chambres de commerce et d'industrie. C'est pourquoi il faut leur redonner de l'oxygène. Et c'est l'objet de cet amendement pour faire en sorte que les chambres de commerce et d'industrie puissent avoir des ressources qui leur permettent d'assurer les missions essentielles, les missions de conseil et au plus près des territoires, au plus près des entreprises. Merci Madame.